Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valiquette et vous écoutez le Centro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné. Aujourd'hui pour ce long samedi, ce format entrevue un peu plus long avec quelqu'un, je suis tellement content de recevoir Denis Martel. Il y a quelques semaines, je t'ai parlé d'un podcast que j'ai découvert que je suis tombé en amour avec, qui est un podcast historique du Québec, des histoires contemporaines. Le podcast s'appelle Épilogue. Je t'ai aussi dit que j'étais rentré en contact avec un des deux co-animateurs. Il n'est pas simplement co-animateur, il fait aussi partie de l'idée avec son partenaire Benjamin Tremblay, qui ont mis l'idée ensemble, qui ont présenté ça à Cube, qui ont réussi à se faire produire, mais c'est aussi eux qui ont fait la recherche, qui ont trouvé le contenu, etc. Comme moi-même, j'ai des projets de peut-être faire produire certains balados que je veux produire, que je rêve de produire par une grosse boîte, et que je sais qu'il y a beaucoup de podcasteurs dans mon auditoire, bien j'avais envie de demander à Denis, c'est quoi son parcours, comment qu'on fait ça, c'est quoi qu'on fait quand on veut faire produire notre balado par une grosse boîte, parce qu'on s'entend qu'au Québec, il n'y en a pas eu tant que ça encore, c'est pas comme, mettons, des écrivains qu'on doit pouvoir trouver plein de littérature sur les façons de se faire publier, c'est quand même un petit peu plus niché, c'est un petit peu plus nouveau que ça soit aussi populaire, que je me suis dit qu'on gagnerait tout, et je me suis comme fait un cadeau en même temps, à savoir comment qu'on fait pour faire produire sa balado par Cube Radio. Sur ce, je te présente mon entrevue avec Denis Martel. Bonjour Denis, premièrement, je veux te remercier d'avoir accepté mon invitation sur le Centre Show aujourd'hui. Je vais faire une courte bio, tu es stratège numérique à ton compte, avec plusieurs gros comptes à ton nom, dont Desjardins, Bombardier, Villaraille et Métro, pour ne nommer qu'eux. Dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que tu veux vraiment aligner un message d'entreprise pour faire la différence, donc beaucoup de communication là-dedans. Tu es prof en marketing numérique au Cégep de Limoilou et au Collège Barthes. Tu es un podcasteur, bien sûr, c'est pour ça que tu es ici. Un de tes podcasts, c'est Les Engagés publics. J'ai écouté quelques épisodes. Dans le fond, je vais le dire dans mes mots parce que je ne veux pas comme bousiller votre affaire, mais c'est une solution créative au chialage contre la politique du Québec. Oui, c'est le fun, c'est bien dit. C'est vrai qu'on chiale beaucoup au Québec. On a plusieurs qui ne prennent même pas le temps de voter, mais qui prennent bien du temps pour chialer. J'aime beaucoup cette mission-là qui va te raccrocher. Parce que le cynisme est un cul-de-sac, la politique a besoin d'une voie constructive. Yes. Aujourd'hui, on va parler de ton petit dernier, le podcast Épilogue. Oui. Avant de te laisser parler de ça, je veux vraiment te remercier pour ce cadeau que tu nous as fait. J'adore l'histoire, j'adore l'histoire du Québec. J'ai comme une fascination pour les gens qui se radicalisent. Ce n'est pas que j'embarque là-dedans, je ne veux pas être mal cité, mais il y a quelque chose de passionnant d'avoir une mission au point de se radicaliser. Puis, un des intervenants, il dit que la différence entre un héros, comme dans le fond, tous ces radicals-là, s'ils gagnent, ça devient des héros, comme si on pense à Tchim, mais s'ils se font prendre, c'est des terroristes. Ça fait que j'aime beaucoup cette ligne-là que vous êtes allé chercher là-dessus. Merci. Merci. J'ai vraiment adoré les trois épisodes. J'attends juste le prochain avec impatience. Jeudi, on va être rendu le 26, trois nouveaux épisodes sur 1995, sur le référendum avec Mario Dumont et Lisa Froula. Évidemment, avec Benjamin Tremblay et moi, mais nos invités, c'est Mario Dumont et Lisa Froula. Écoute, c'est Réjean Tremblay qui dit ça, ce que tu amènes. Puis moi aussi, ça m'avait marqué quand il avait dit ça. Je me souviens, pendant l'entrevue, c'est rare qu'on a des gens qui ont ce courage-là, surtout aujourd'hui, de dire ça publiquement, ce genre de choses-là, parce qu'elle peut, après ça, être ramenée à n'importe quel moment, puis être sortie du contexte, alors qu'il endosse pas du tout la violence, Réjean. Mais il a quand même, effectivement, dit ça. Puis quand tu y penses, puis qu'on veut être honnête, c'est vrai que des fois, la nuance, elle est mince. Puis l'histoire est écrite par les vainqueurs. Voilà. Pour ce qui est de mon rôle, si je peux me permettre, évidemment, les gros comptes que tu as nommés, en réalité, moi, je suis stratège numérique à mon compte. Je travaille avec des agences beaucoup, avec mes clients, tu sais. Je vais travailler avec des Cossettes, avec des LG2, Tink, avec des Base 132, toutes sortes d'agences. Qui veut, vont m'amener des fois vers des clients comme Bombardier, puis tous ceux que tu as nommés. J'étais directeur à la planification stratégique chez Cossettes, là, un an, pratiquement, il y a un an aujourd'hui. J'ai quitté pour justement partir à mon compte. Je travaille encore avec eux. Tout ce que je t'ai nommé là, c'est des clients pour moi. C'est de même que j'en viens à avoir mes entrées dans des fois des comptes qui peuvent sembler plus prestigieux. J'ai donné un petit peu ma description d'épilogue. Toi, qu'est-ce que c'est, mettons, en quelques phrases, épilogue, pour toi, pour peut-être les auditeurs qui n'ont pas écouté d'épisodes, les mettent en bouche, leur donner le goût d'aller faire play là-dessus? Épilogue, écoute, c'est né d'une... Moi, je travaille, je fais des balados avec la gang de Cube depuis quelques temps. On a une couple de... J'ai fait des productions pour des clients, justement, dans un contexte de balado de marque. Puis j'ai travaillé beaucoup avec la gang de Cube, avec qui je m'entends super bien, une gang des gens exceptionnels. J'ai tellement appris avec eux. C'est incroyable. Puis je parlais avec Étienne à un moment donné, puis le producteur. Puis je lui disais, écoute, peut-être que ce sera le fun. J'aimerais ça te proposer un projet. Je peux-tu... Tu me laisserais-tu déposer quelque chose? Puis il a dit, vas-y, dépose, essaye. Puis j'ai fait un one-pager. Ce que j'ai fait, je suis allé voir mon ami Benjamin Tremblay. Puis on a comme fait un peu un mix de ce qu'on était capable de faire les deux. Benjamin Tremblay, qui est de 7 jours sur Terre, qui est très bon pour faire des capsules historiques. Un excellent narrateur, un communicateur en paire. Moi, je n'ai pas ce talent-là. Par contre, en interview, je ne suis pas pire. Je fais des interviews avec les engagés publics beaucoup. Les engagés publics que tu parlais tantôt, qui est mon laboratoire. C'est mon petit balado d'amour, celui que je fais depuis au-dessus de deux ans. C'est là-dedans qu'on fait toutes nos erreurs, qu'on se pète les dents, mais qu'on a aussi plein de choses super cool. Fait que, j'ai dit, crème, ce sera le fun. Qu'on refasse, on reprenne des éléments de notre histoire récente, où les protagonistes sont encore vivants, qu'on les amène au micro, qu'on fasse redécouvrir ça aux plus jeunes. Moi, j'ai 48 ans. Benjamin, il y a 24 ans. C'est des affaires. C'est notre histoire récente, mais des fois, juste assez loin pour que les jeunes ne savent même pas de quoi qu'on parle. Moi, j'ai été impliqué en politique pendant quelques années. Ça me marquait d'entendre les jeunes me parler et de dire, j'ai jamais vécu de référendum. C'est comme si c'était inconcevable pour moi. C'est un peu unique, toutes ces réflexions-là. Je me suis dit, crème, on va refaire un balado. On va refaire de quoi pour les jeunes? Puis on va mixer nos talents. Puis on va l'amener dans un esprit positif. L'idée aussi, c'est de détoxifier l'histoire de la politique. On est capable de parler avec des Mario du Zemont. On est capable de parler à des Pauline Marois. On est capable de parler à des joueurs du moment, mais qui sont rendus juste assez loin maintenant pour dire, je peux parler tranquille. Je n'ai plus besoin d'avoir peur de me faire coincer par un journaliste. Ça me permet de sortir de la clip puis de parler à cœur ouvert, parler libérément puis de revenir sur le passé. Vraiment une bonne idée, je vais dire. Je ne sais pas comment le stipuler, mais d'en profiter le temps qu'ils sont encore en vie parce que ces gens-là, ils vont partir un moment donné. Je ne veux pas, on vieillit. 95, c'est déjà 25 ans. C'est ça. Si je t'ai accroché aujourd'hui, en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs podcasteurs qui écoutent mon podcast et je sais que plusieurs d'entre nous, dont moi, je vais m'incler dans le lot parce que j'ai des projets de balado aussi, peut-être plus grande diffusion des histoires à raconter. Plusieurs ont le rêve soit de se faire produire par Radio-Can ou par Cube et comme tu es passé par là, qu'il y a environ zéro documentation, on s'entend, c'est quand même un médium qui est assez récent. Ce n'est pas comme les livres que tu as 50 histoires de personnes qui ont écrit des livres et comment c'est arrivé. J'aimerais ça que tu nous parles un peu du parcours. Tu en as déjà un peu parlé que tu étais déjà chez Cube, mais quelqu'un qui a une idée comme ça et qui serait intéressé à peut-être la faire produire ou la vendre à une grosse boîte comme ça, qu'est-ce que tu peux leur dire ou c'est quoi ton parcours? C'est sûr que moi, j'ai une expérience, je suis stratège en marketing, mais il y a un gros volet de ce que je fais qui est aussi la stratégie de contenu. Je ne veux pas le marketing avec le temps, ça s'est transformé en pertinence. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, les messages à sens unique, tu ne peux plus juste faire des slogans puis espérer, puis envoyer ça à sens unique puis espérer que ça marche. Les gens n'embarquent plus là-dedans parce que la communication ne fonctionne plus de même, ce n'est plus une communication à sens unique. Donc, ça nous a obligés avec le temps à se transformer. Il a fallu qu'on passe, comme je disais tantôt, des slogans à sens unique à quelque chose de pertinent. Donc, c'est des échanges, il faut amener de la valeur, il faut amener quelque chose à l'utilisateur, sinon il n'y a pas 30 secondes à t'offrir. Donc, si on veut qu'ils nous offrent du temps, il faut leur amener des contenus qui sont intéressants. C'est sûr que j'ai fait mes classes à travers cette recherche-là concernant du storytelling, de la mise en récit qui est dans un contexte marketing, dans un contexte publicitaire. Quand le balado est arrivé, pour moi, ça a été... En fait, je dis que le balado est arrivé, ce n'est pas vrai. C'est la deuxième vague, en réalité. Je faisais un balado à l'interne quand je travaillais chez Neuron en 2001. Ça s'appelait, puis on avait même un bout de télé, on appelait ça Neuron TV. C'était sur l'intranet, mais tu sais, Neuron, c'est les belles années de Neuron dans le temps de Québec, parce qu'il y avait des bureaux partout dans le monde, puis on avait cette chance-là à l'interne de pouvoir expérimenter tout ça. Mais là, quand c'est revenu, il y a quelques années, le balado très fort, justement à cause qu'il y a une soif de contenu, il y a une soif de contenu niché. Bien là, je suis retombé un peu dans ces vieux amours-là. Je me suis rappelé cette réalité-là, puis j'ai plongé là-dedans. Je ne suis pas le meilleur au point de vue technique. Par contre, j'ai des idées au point de vue des idées, de la mise en récit, puis des contenus. J'ai des choses que j'ai envie de dire, des choses que je trouve intéressantes. J'ai des amis autour de moi aussi qui le sont. Donc ça, c'est la base. Il faut avoir de quoi dire. Ensuite, la gang de balado-diffuseurs qu'on est au Québec, les ceux qui s'auto-produisent, on en a des belles choses. On en a des belles choses à dire. Puis j'aimerais ça spécifier que c'est vraiment ce que je valorise avant toute chose. Les gens qui s'auto-produisent. Moi, je pense qu'il faut en faire. Il faut que tu en fasses. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer. Puis ça, on l'a déjà. Une fois que c'est fait, ça ressemble beaucoup à un processus de ce qu'on va voir, par exemple, en cinéma ou en les livres ou ce genre de trucs-là. Quand un bon concept, il faut qu'il tienne sur une page. Trois paragraphes. Un one-pager. On appelle ça le synopsis. Tu t'envoies sans un producteur. Puis inquiétez-vous pas, ces gens-là, ils sont à l'affût. Puis quand ils trouvent un... Ils regardent. Mais si c'est trop long, ils ne te liront jamais. Ça fait que si tu n'es pas capable de susciter l'attention, c'est pas capable d'attirer l'intérêt en trois, quatre paragraphes, parce qu'il en reçoit beaucoup. Premier pas, c'est ça. C'est d'attirer l'attention dès le synopsis. Ça fait que si le synopsis est bon, après ça, les discussions s'entendent. Ça va nous mener plus loin. Mais tu sais, il ne faut pas voir ça trop glamour non plus. Tu sais, ce qui est le fun, c'est que travailler avec des gens géniaux comme Cube, c'est que ça te donne accès à de la production. Ça te donne accès à une gang de professionnels qui justement vont t'accompagner puis vont être 20 fois meilleurs dans ce que toi, tu ne l'es pas. Ils vont me guérir de compléter tes faiblesses. J'ai rencontré entre autres une réalisatrice incroyable, Anne-Sophie Carpentier, qui m'a tellement appris à travers toute cette démarche-là. C'est incroyable. Ça, ça a beaucoup de valeur. Ce n'est pas des projets où on roule sur l'or. Il faut que les gens le sachent. Cela dit, on se trouve quand même privilégié d'avoir, de dégager des revenus à travers ça. Mais je te dirais, je ne sais pas quoi te dire. Il n'y a pas d'autre secret que ça. C'est qu'à partir du moment où le synopsis passe puis qu'après ça, les premières discussions préliminaires, on a un fit. Je suis là, après ça, on s'entend sur des aspects contractuels puis on travaille. Premièrement, c'est déjà deux bons trucs. Un, d'avoir quelque chose à dire ou avoir une bonne histoire. Ton truc de résumer en trois paragraphes, je suis tellement comme de ton côté, même côté business, c'est la même chose pour moi, les soumissions. Moi, quand je vois des soumissions de 18 pages, il ne veut même pas te lire. Tu ne lui donnes pas le goût de faire affaire avec toi, tu es prêt à l'endormir. J'ai quitté des jobs à cause que je rédige des réponses à des appels d'offres gouvernementaux. C'est complètement détestable. Je ne peux qu'imaginer, mais j'aimerais ça qu'on creuse peut-être sur le côté justement que j'ai de la misère à faire la différence entre producteur, réalisateur, qui fait quoi là-dedans. Il y a des zones de crise. Moi, je suis comme travailleur autonome, je touche un peu à tout. Je fais du contenu, j'anime, je fais un peu de réalisation, je suis produit aussi à travers tout ça. Parce que moi, ce qui arrive, c'est que quand je n'ai pas la ressource, je le fais. Je lis, je me commence à le faire, j'expérimente, je me trompe, je me pète la gueule, je ferai deux mois, à un moment donné, j'en fais des pas pires. Sinon, tu as des métiers très précis. Le producteur, c'est le responsable que ça arrive. Lui, c'est celui premièrement qui va s'occuper, il tient les cordons de la bourse, c'est lui qui a le flair pour trouver les idées qui vont fonctionner. C'est lui qui parle de la gang de producteurs et les créateurs. Quand il va penser qu'un projet peut être rentabilisé, il va investir dedans. Des fois, c'est son argent, des fois, c'est l'argent de l'organisation pour laquelle il travaille, mais il y a des enveloppes à gérer. Puis, il va dire, bon, bien, OK, il va distribuer l'argent qu'à travers ses différents projets qui lui sont proposés avec lesquels il pense qu'il va pouvoir rentabiliser soit en publicité parce qu'il va aller chercher du succès ou pour toutes sortes de façons. Puis, c'est lui qui va après ça transmettre ça à son équipe dans laquelle tu as souvent un réalisateur, un monteur. Tu sais, c'est des petites équipes. Tu peux avoir un technicien. Tu peux avoir genre un chef réalisateur avec des sous-réalisateurs. En tout cas, ça va dépendre de la grosseur puis du nombre de projets. Fait que le producteur, à un moment donné, il passe le projet au réalisateur puis là, le réalisateur, lui, il est responsable. Dans mon cas, par exemple, nous, on fait la rédaction de nos... On fait la recherche. Je fais la rédaction de mes plans d'entrevues, puis tout ça. Je fais mes recherches moi-même. J'ai beaucoup de contacts. T'as rien été en politique pendant un bon bout de temps. Je sais par où passer pour avoir les invités que je veux. On a quelque chose qui est un peu informe avec une idée, tu sais, où est-ce que... Puis là, la réalisatrice, dans notre cas, c'est Anne-Sophie, dans ce cas-là, elle a vraiment appris ça puis elle l'a structuré d'une façon où elle l'a mis en récit avec son expérience. Puis là, je te dis que j'ai beaucoup appris. Moi, c'est pas épilogue. Si ça avait juste été de nous, ça aurait pas nécessairement été aussi bien ficelé au point de vue de la mise en récit. On aurait plus jasé comme on fait là. Tu sais, on aurait fait un show qui ressemble plus à de la radio puis on aurait passé à travers ça nos brides d'entrevues pour accompagner notre histoire. Mais là, on est allé dans un autre style. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est un style auquel moi, j'avais jamais vraiment touché encore. Tu sais, tu disais, cette qualité-là que tu y trouvais en l'écoutant de production, c'est vraiment grâce à Anne-Sophie qui nous a amenés plus loin au point de vue du montage puis justement de cette mise en récit-là. Elle a travaillé avec nous. Fait que c'est des équipes au final, producteurs plus 3, 4 personnes puis ça ressemble à ça. Fait que le réalisateur, lui, ficelle l'histoire. Dans le fond, si je comprends bien, producteur, il parle au gros boss, investit l'argent, j'ai l'argent, donne le go. Grosso modo, il met un cadre financier. C'est lui qui décide quand est-ce que ça sort et c'est lui qui construit ses horaires et il est quand même responsable plus de la stratégie de mise en marché, si on veut. Il y a aussi une équipe de mise en marché puis le réalisateur, lui, va être plus responsable du produit créatif. Donc, le producteur est plus proche de la mise en marché, le réalisateur plus proche du produit créatif. Ah oui, le réalisateur aussi, pendant l'enregistrement, va nous guider beaucoup. Il est toujours là pour chaque enregistrement, sauf pour les entrevues où là, il n'intervient pas parce que tu comprends qu'on est en train d'aller chercher le plus d'authenticité possible puis là, il ne peut pas commencer. C'est malgré que des fois, il va dire « Peux-tu reposer cette question-là, s'il te plaît, sous tel angle » pour être sûr que la réponse soit en fonction de ce qu'il a le goût d'avoir en lien avec sa vision. Mais sinon, c'est lorsqu'on va faire seulement les voix, là, elle va nous accompagner d'une façon où des fois même, elle va me faire faire du quasiment, pas du mot à mot, mais quasiment là, tu sais. Elle va me dire « Peux-tu prendre telle intonation ? » Puis quand je ne l'ai pas, elle me le fait puis là, je le fais comme elle. Puis là, de comédien parce que d'habitude, tu sais, je fais juste parler de même comme je le fais avec toi, puis c'est Denis que tu attends. Dans ces enregistrements-là, on est ailleurs, c'est un peu, on raconte une histoire plus tôt que simplement jaser autour d'un micro. Quand tu travailles avec Cube comme ça, c'est sûr, ça te donne une grande visibilité, ça l'aide d'être publié par une plateforme, mais y a-tu des contraintes que ça t'a mis? Non, écoute, c'est simplement des petits éléments de respect pour ce qui est de la mise en marché, tu sais, te ferais pas jouer un extrait d'un épisode à venir, tu sais, ou qu'avant eux autres, c'est des petites questions d'exclusivité, mais sur le produit créatif, t'as absolument aucun... D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a surpris beaucoup. On entendait toutes sortes de choses sur Québécois qui sont très dirigeants, non, 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 contrôlants, pfff, t'écoutes, c'est fou. Ça a été facile contractuellement, coup de liberté, ils sont très, très conscients de la nouvelle réalité d'autoproduction. Ils savent très bien que les créateurs aujourd'hui fonctionnent comme ça. Ils sont conscients que moi, je suis quelqu'un qui fait de l'autoproduction et que je veux pouvoir continuer à faire mon autoproduction et il n'y a pas eu vraiment de problème là-dessus. L'autre chose, c'est rapidement le producteur Étienne qui me disait, on sait à qui on a affaire, on vous fait confiance. Allez-y, go. Il y a un sujet, on nous a demandé, il y a des thématiques, ils nous ont dit, faites les sujets que vous voulez, il y a un sujet qu'on aimerait que vous fassiez parce que ça fit avec nos éléments, mais avec d'autres éléments, mais en même temps, en gros, c'est pas mal, ça serait le fun que vous parliez de ça, ça nous aiderait. Oui, c'est à cause d'actualité en réalité, c'est que c'est beau, c'est tout le temps beau, comme 95, le référendum, le monde va parler de ça, c'est novembre, ça fait un anniversaire, ça fait ce genre d'affaires-là, c'est normal qu'on fait le cul-tu, elle fait le cul aussi, c'était l'anniversaire, c'est logique en réalité, c'est pas, c'est pas, c'est un sujet qu'on vous impose, c'est que. Puis en même temps, je veux dire, pour vous, c'est bon parce que ça crée une espèce de boom aussi. Un momentum. Versus si tu sors ça comme un peu n'importe quand, ça fait qu'il y a une stratégie derrière. Exactement. Je voudrais revenir sur le budget, en fait, quand tu présentes un bel ado comme ça, est-ce que c'est toi qui as dû comme présenter un budget dans le sens que t'es pas arrivé puis dire on aurait besoin d'une enveloppe de X puis lui décide, c'est eux qui vous l'accordent? Après avoir présenté le synopsis, puis s'il y a un intérêt, là on commence les discussions autour de ce que ça coûterait faire ça. En fait, ma question, c'est un producteur qui s'autoproduit présentement qui voudrait aller vers une grosse boîte, est-ce que c'est sa tâche à lui un peu de déterminer ou d'avoir une idée du coût? Il va finir par devoir, oui. Tu présentes pas les coûts en même temps que le synopsis, pas à mon point de vue, en tout cas, moi je ferais pas ça. Rapidement, si ton idée plaît, tu vas en venir à cette discussion-là, donc si t'es capable d'avoir une bonne idée de la chose, là c'est sûr. Ce qui arrive, c'est qu'il faut un producteur qui a déjà tous ses efforts de production, tu sais, là tu t'es plus en autoproduction, tu vas travailler avec une machine qui va te... Eux autres, ils ont déjà leur investissement en ressources. Tu sais, moi il y a des choses que je sais pas, de ce que ça représente, je sais qu'ils travaillent fort, je sais, je les vois aller, mais j'ai pas eu moi à évaluer comment le temps ça allait leur prendre de leur bord. Toi, c'est vraiment plus la partie comme recherche, interview, ça représente quand même un certain défi quand on s'autoproduit parce que c'est sûr que tu me dirais je veux produire ça, j'aurais une idée de globalement maintenant comme qu'est-ce qui est ma partie. Produire, c'est phénoménal. Moi je pense à mes modèles, ceux qui m'ont beaucoup influencé au Québec puis que j'adore, c'est des gars comme Simon Préjean qui est bridge qui fait des arts moriandis ou les gars de distorsion. Puis ça là, c'est une leçon, tu regardes ces gars-là aller puis c'est du travail, c'est du travail, c'est de la foi puis c'est de la passion, c'est du talent au départ, mais je pense qu'il y a deux fois plus de travail qu'il y a de talent dans leur affaire, j'espère qu'ils le prendront pas mal. C'est fou le travail que ça a demandé puis tu vois au final que ça débloque, mais as-tu vu le travail que ça a demandé pour que ça débloque? C'est pour ça que je te dis que je suis très admiratif face à ça, c'est des gens qui travaillent vraiment par passion puis c'est ça en fait que j'ai appris d'eux, c'est de dire écoute, la seule façon de le faire puis moi je le fais en toute modestie, je fais mes petites patentes à côté d'eux, je me compare pas du tout, vraiment pas. Le point est pour dire que mon respect, je pense que j'aime encore plus les petites autoproductions aujourd'hui, que j'écoute ce qui se passe à audio, je trouve ça incroyable mais je peux même pas imaginer combien ça coûte. Tu sais, ça n'a rien à voir avec les moyens qu'on a en autoproduction, on fait ça après notre job, on fait ça quand on a deux minutes, on fait ça en s'achetant du matériel plutôt qu'il se dégage un petit peu de sous. Puis justement, un autoproducteur, si tu as un conseil à lui donner, ben fais ça. Il faut que tu en fasses il faut que tu en fasses, il faut que tu en fasses puis il faut que tu t'écoutes même si des fois c'est tough. Moi je m'écoute des fois, je suis comme maintenant j'ai fait une entrevue avec Louis Asselin qui a fait Nos élus à Télé-Québec. Après ça, je m'écoutais puis j'étais comme mon son est normal mauvais à côté du sien. Après ça, je suis normal mauvais moi-même. Puis là, il faut que j'arrête de faire ça de même, ça faut que je m'améliore. C'est ça, je cherche à t'améliorer, il faut que tu en fasses, il faut que tu en écoutes d'autres aussi, il faut que tu résottes. Je pense que la meilleure chose c'est d'aborder ça avec humilité beaucoup. Merci Denis. Si les gens veulent te rejoindre ou si tu as quelque chose à leur dire, bref, la parole est à toi. J'ai des grosses lunettes noires si vous me cherchez, vous allez me trouver facilement à Denis Martel. Ma marque de commerce c'est mes grosses lunettes noires à la part du temps. C'est avec ça que vous allez me voir si associer les mots stratégiques et numériques à ça, ça ne devrait pas être tough. J'ai quand même une présence à cause de mes conférences puis je fais ce genre de truc-là. Donc je fais de la stratégie, je fais de la création de contenu, je fais de la transformation numérique, des conférences, de la formation. Je donne des cours dans deux collèges puis écoute, merci de m'offrir la chance de me promouvoir mais c'est ça. Avec Denis Martel sur Messenger, Denis Martel sur Gmail, Denis Martel, c'est facile. Puis d'ailleurs, il est vraiment très responsive. Je ne peux pas le dire en français. Oui, c'est la meilleure façon de me rejoindre, c'est vraiment Messenger, vous allez avoir une réponse dans la minute. Clairement, on est rentré en contact par Messenger et ça a été vraiment instantané. Je te l'enthousiasme, j'aime ça. Puis bonne journée. Salut. Sur ce, je te remercie pour ton écoute, je te dis à demain. et. Sous-titrage Société Radio-Canada